Hello tout le monde, d'aujourd'hui je vous présente le micro H1N de Zoom. Franchement c'est un micro que j'utilise pour la création de mes vidéos, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc je voulais tout simplement vous en parler. C'est un achat sincèrement abordable, il fait vraiment le taf. Moi je l'utilise quasiment dans toutes mes vidéos. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai acheté le micro, en fait j'ai acheté le pack d'accessoires fourni avec. Donc vous avez la bonnette. Vous avez avec l'accessoire, l'adaptateur micro en fait pour une prise en main, pour éviter les bruits d'utilisation donc au niveau de l'enregistrement. Vous avez aussi le trépied dans le pack accessoire qui est super intéressant parce que vous pouvez vraiment le poser n'importe où, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Moi je l'utilise très régulièrement aussi, c'est une tuerie. Franchement en plus il est solide, il est de bonne qualité. Et puis je m'en sers pour d'autres appareils aussi parce qu'il est trop génial le pied. Donc voilà comment ça se présente. Et en plus il est beau, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. J'ai toujours ce micro sur moi parce qu'il est vraiment très pratique. J'accroche aussi la pochette directement à ma ceinture ou à mon sac banane. Donc j'ai toujours le micro prêt à dégainer pour enregistrer une interview ou enregistrer une vidéo ou tout simplement un mémo, une idée. C'est super pratique. Vous avez aussi le port micro SD. Personnellement j'ai mis une carte de 64 gigas. Donc vous pouvez enregistrer vraiment des heures et des heures en format WAV ou en format MP3. Donc ça c'est votre choix. Un limiteur et un filtre passe-eau. Donc ça c'est super intéressant parce que le limiteur ça évite aussi d'avoir une grosse saturation. Vous avez la molette de réglage au niveau du volume. Et le plus important aussi, à mon sens, c'est avoir cette prise casque pour pouvoir en fait gérer justement le volume et éviter que ça sature à l'enregistrement. Et aussi l'avantage, c'est que vous pouvez brancher un micro cravate directement sur le micro. J'ai fait le test directement avec le micro. J'ai coupé mon micro cravate. Donc le son que vous entendez actuellement dans la vidéo est le son du H1N. Donc franchement, c'est un micro, c'est une tuerie. Je l'utilise pour toutes mes vidéos. Je l'utilise pour des enregistrements de mémo, pour des enregistrements de concerts. Je chante. J'ai même fait des covers avec une guitare voix. C'est un son extrêmement trop top. Donc je vous le conseille. N'hésitez pas à l'acheter si vous avez un petit budget. Franchement, pour une centaine d'euros, vous avez un super micro avec tous ces accessoires. Moi, j'en suis très contente et je l'utilise quotidiennement. J'en suis très contente et je suis très contente et je suis très contente.